Il n'y a pas de souci, on commence. Une cinquantaine de chauffeurs VTC ont manifesté ce matin à Marseille. Partis des terrasses du port, ils sont allés jusqu'à la mairie centrale en opération escargot. Tous accusent les applications de réservation de leur imposer des conditions de travail insupportables. On ne peut pas séporter les tarifs actuels, tout en sachant que Uber va modifier la guette à y faire dans pas longtemps. Et on demande aussi à la mairie une autorisation exceptionnelle pour emprunter la voie de bus. Et on demande aussi à la préfecture de limiter les cartes délivrées aux chauffeurs VTC. La plupart des coûts sont à 5-6 euros. Et notre chauffeur hors-taxe, on est au minimum 3,90 euros par heure travaillée. Et on est très très nombreux. Il y a environ 1 500 cartes chauffeurs VTC délivrées aux chauffeurs. Pour un marché qui a besoin de 300 à 400 chauffeurs maximum. Il faut faire minimum 70 heures par semaine pour toucher à peine le SMIC. Avec toutes les charges qu'on a, des voitures louées chez les partenaires, des plateformes, des cotisations à payer. Et avec ce tarif-là, on ne peut pas tout payer. On travaille à perte actuellement. Le tarif kilométrique qui était à 1,45 euros est descendu à 1,20 euros. La commission qui a commencé à un certain taux qui est aujourd'hui à 25%. Les montants des prises en charge. Nous n'avons pas de dédommagement quand nous allons chercher nos clients à une certaine distance. Et tout ça, ça nous plonge dans une précarité à laquelle nous ne nous attendions pas. Ils font de la propagande. Ils demandent à tout le monde de s'intéresser au métier de VTC. Ils disent qu'il y a du travail, que l'activité est en train de se développer. Mais nous, on prétend le contraire parce que nous sommes sur le terrain. Et il n'y a que nous qui pouvons relater ce qui se passe. Parce que c'est nous les acteurs du transport. Et il n'y a que nous sommes sur le terrain.